Bonjour Safia, sais-tu que nous jetons 8 kg d'emballage comme cela chaque mois, soit un tiers du volume de nos déchets ? C'est quand même beaucoup, non ? Il est peut-être grand temps de faire des courses un peu plus malines, non ? Oui Maryse, il faudrait vraiment alléger nos caddies pour éviter en effet que nos poubelles débordent. Alors je vais te donner quelques petits conseils. Déjà ce qui serait bien c'est d'éviter tous les produits à usage unique, lingettes, mouchoirs en papier, couverges de table, etc. Deuxième chose, il faudrait refuser les produits avec les emballages surdimensionnés, tu sais, ou les suremballages inutiles comme le blister. Souvent on te vend trois paquets de coquillettes sous plastique, évite. Choisis de préférence des produits présentés en grande contenance. Un paquet de biscuits de 500 g plutôt que cinq petits paquets de 100 g. C'est quand même cinq fois moins d'emballages, c'est pas mal. Enfin, si tu peux, achète les produits en vrac. Alors déjà le fromage, la charcuterie à la coupe, et puis aussi les céréales qu'on vend en vrac, parfois, enfin le plus souvent dans les magasins bio. Alors pour faire tes courses, je te propose un petit sac. Voilà, c'est le premier sac en coton bio, lancé par les magasins Cora. Donc ça change du petit sac qu'on nous donnait jusqu'à présent, mais qui n'était pas en coton bio. Donc celui-ci, il est très écolo, et comme les autres, il se plie et il se range dans le sac. Merci Sophia, à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada